Bonjour tout le monde. Dans ce cours, on va voir la question 2 de l'exercice 1 sur les nombres complexes que vous voyez. C'est écrit devant vous, ici, tout juste en rouge. Les nombres complexes. Voilà. Donc, on nous demande de calculer l'argument et le module de z qui est égal à 1 plus i sur 1 moins i. Donc, on va essayer, justement, de calculer cet argument-là et ce module. Normalement, il faut dire calculer le module et l'argument de z qui est égal à ça. Donc, je vais reformuler la question. C'est-à-dire calculer... Donc, je vais écrire, ici, de calculer le module et l'argument de z qui est égal à 1 plus i sur 1 moins i. C'est une chose qui ne pose pas beaucoup de difficultés. C'est une chose qui est très simple. C'est une chose parfaitement simple. Ça ne doit pas poser beaucoup de difficultés. Donc, d'abord, il faut commencer par calculer le module de ce nombre complexe qui est z est égal à 1 plus i. On va dire la chose suivante, c'est que z, le module de z, c'est le module de 1 plus i sur 1 moins i qui est tout simplement le module de 1 plus i sur le module de 1 moins i. On va dire que le module de 1 plus i, c'est tout simplement la racine de 1 au carré plus ce plus 1 qui est devant i au carré. Donc, en gros, si vous avez a plus ib, vous voulez le module de celui-là, c'est racine a carré plus b carré. Autrement dit, si vous voulez le module d'un nombre complexe, eh bien, vous faites racine la partie réelle de ce complexe. Bon, on va dire z, avec z un complexe, la partie réelle de z au carré plus la partie imaginaire de z au carré. Bon, on va dire ça au carré et la partie réelle de z au carré et on met ici racine de tout. Donc, je divise par racine de 1 au carré plus, normalement, vous voyez ici, devant le i, il y en a moins 1. Donc, il faut faire moins 1 au carré, ce qui va donner racine de, divisé par racine de, ce qui va donner finalement 1. Donc, en résumé, le module de z ici, c'est tout simplement 1. C'est ça le module en toute simplicité. Maintenant, je vais calculer l'argument de z qui est égal à 1 plus i. Normalement, je ne vais pas directement, donc j'ai dit qu'il faut calculer l'argument de z est égal à 1 plus i sur 1 moins i. Je ne vais pas directement calculer l'argument de z comme ça. Je vais d'abord calculer l'argument de 1 plus i et l'argument de 1 moins i et utiliser les relations que je connais en avance pour ce qui concerne l'argument. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire en toute simplicité que z, bon, on a z1 plus i sur 1 moins i. On pose z1 est égal à 1 plus i et z2 est égal à 1 moins i. Et on va dire que le module en a, le module de z1, c'est racine 2. Donc, puisque c'est racine 2, puisque le module de z1, c'est racine 2, on peut écrire z1. Donc, z1 s'écrit comme étant son module qui est racine 2 fois quoi? Fois 1 sur racine 2 plus i sur racine 2. Eh bien, j'ai tout simplement pris ce z1 qui est 1 plus i et j'ai essayé de factoriser par racine 2. Donc, racine 2 facteur de 1 sur racine 2 plus i sur racine 2. C'est comme si je n'ai rien fait. Donc, ici, je vais essayer d'obtenir Cosinus, un angle, plus i sinus, un angle, qui donne quelque chose près de 1 sur racine 2. Dès que je vais racine 2, je pense à cosinus pi sur 4, qui est égal à racine 2 sur 2. Donc, 1 sur racine 2, je vais multiplier ici par racine 2 et ici par racine 2. Racine 2 fois racine 2, c'est exactement 2. Donc, ici, ça va donner 2. De même pour là. Ici, c'est racine 2. Et j'efface ici. Normalement, je viens de trouver racine 2 plus i racine 2 sur 2. Racine 2 sur 2, c'est exactement cosinus pi sur 4. Racine 2 sur 2, c'est exactement sinis, sinus, pi sur 4. Donc, je vais écrire ici que c'est exactement racine 2, facteur de cosinus pi sur 4, plus i sinus, sinus, pi sur 4. Qui est égal, donc ça, c'est la forme trigonométrique. Je vais l'écrire sous sa forme exponentielle, si je veux, qui va donner son module qui est racine 2 fois exponentielle i pi sur 4. Donc, l'argument de z1, je vais écrire ici quelque part. Donc, je viens de trouver que l'argument de z1, c'est exactement pi sur 4 modulo. de pi. Donc, maintenant, pour ce qui concerne le z2, donc ici, z2, c'est 1 moins i. Donc, je vais effacer tout cela pour avoir de la place. Voilà, j'efface. J'efface et j'efface ici. Voilà, comme ça et comme ça, comme ça, voilà. Donc, ici, normalement, je vais maintenant calculer l'argument de z1, plutôt de z2. Donc, on a le module de z2, c'est aussi racine 2. Donc, le z2 peut s'écrire comme racine 2 facteur de 1 sur racine 2 moins i sur racine 2, qui est égal à exactement racine 2, racine 2 sur 2, moins i, racine 2 sur 2. Donc, qui va donner exactement... Donc, ici, j'ai ce moins-là. Et je sens l'odeur du sinus qui est impair. Puisque le sinus est impair, j'ai le droit de faire ça. Et puisque le cosinus, il est pair, je sens son odeur, je peux écrire la chose suivante. Racine 2. Cosinus moins pi sur 4. Plus i sinus moins pi sur 4. Donc, j'ai dit que c'est racine 2 cosinus moins pi sur 4. Plus i sinus moins pi sur 4. Puisque le cosinus est impair, le cosinus moins pi sur 4, c'est moins sinus pi sur 4. Ça, c'est la forme trigonométrique. Si je veux la forme exponentielle, c'est tout simplement racine 2 exponentielle moins i pi sur 4. Ce qui veut dire que l'argument de z2, c'est moins pi sur 4 modulo de pi, bien sûr. Donc, ici, il ne faut pas oublier modulo de pi. Eh bien, on vient de trouver que l'argument de z1, c'est pi sur 4 modulo de pi. Et l'argument de z2, c'est moins pi sur 4 modulo de pi. Donc, si je veux l'argument de z, c'est tout simplement. Avec, il ne faut pas oublier que z, c'est z1 sur z2. Donc, c'est l'argument de z1 sur z2. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas faire entrer l'argument au dénominateur et au numérateur. Mais il faut faire la chose suivante. Donc, c'est tout simplement l'argument de z1 moins l'argument de z2 en toute simplicité. Je viens de trouver que l'argument de z1, c'est tout simplement pi sur 4. Donc, je vais faire pi sur 4. Je viens de trouver que l'argument de z2, c'est moins pi sur 4. Donc, ici, c'est plus pi sur 4. Donc, ce qui va donner en toute simplicité de pi sur 4. Ce qui va donner encore en toute simplicité pi sur 2. Donc, l'argument de z, c'est tout simplement pi sur 2 modulo de pi. Donc, je vais quand même vérifier cela. Donc, oui, bon, c'est ça. Donc, il faut tout de même ajouter, bon, à chaque instant, il faut ajouter modulo de pi. C'est-à-dire que si vous faites ça en vertical, il faut à chaque fois ajouter modulo de pi. Écrire modulo de pi, c'est très important de l'écrire, d'ajouter à chaque fois modulo de pi.